Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Coria. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un calque de type modèle dans Illustrator. Il est extrêmement fréquent qu'on nous demande de refaire une illustration, soit parce que celle-ci ne convient pas, ou parce qu'on va devoir la modifier par la suite, ou alors on croyait avoir reçu un fichier vectoriel, et ce n'est pas le cas, le client n'a pas le fichier d'origine, donc il va falloir le refaire. Bref, il y a plein de situations qui nécessitent de repasser sous Illustrator un document pour le vectoriser. Vous allez devoir, pour cela, recopier cette image, ça pourrait être n'importe quelle autre, mais là, ici, en l'occurrence, c'est celle-ci. Et comment on fait pour pouvoir utiliser cette image-là en tant que modèle d'une manière assez confortable dans Illustrator. Bien, alors, déjà, en tout premier lieu, vous ne faites pas fichier ouvrir, je vais vous montrer le problème que ça fait. Lorsque vous faites fichier ouvrir, et que vous allez ouvrir une image qui n'est pas une image vectorielle, mais ici, une image donc en PNG, c'est-à-dire matricielle, composée de pixels, lorsque vous faites ça, eh bien, l'image va arriver dans un document qui sera, voilà, la taille du dernier que vous avez paramétré lorsque vous faites fichier nouveau, voilà, ici, j'avais un format personnalisé, eh bien, c'est celui-ci qui est choisi. Et en plus, l'image ne va pas arriver adaptée à ce document, d'accord ? Et il faudra donc changer sa taille avec les poignées de transformation, surtout ne faites pas ceci, hein, mais je vois très souvent des étudiants qui me font ça, il faut absolument appuyer sur majuscule, sur une des poignées, voilà, extérieures comme ça, lorsque vous faites une transformation, donc vous appuyez sur majuscule lorsque vous transformez, ok ? Et l'autre problème, lorsque vous faites fichier ouvrir, c'est que lorsque vous allez voir dans votre panneau nuancier, eh bien, vous n'avez aucune couleur. Donc, on ne fait pas comme ça, on crée d'abord son document, ok ? Et ensuite, vous faites fichier importé, très important, et vous allez chercher, donc, l'image en question, vérifier, si vous ne souhaitez pas qu'elle soit liée, mais incorporée, de décocher ici, je vous montrerai comment l'incorporer étant Illustrator, si vous ne décochez pas ça, donc je l'importe en la liant, c'est pas bien grave, ok, je fais un cliquer-glisser, hop, pour la positionner à la taille que je veux, voilà, et mon image arrive comme ceci. Bien, alors, le moyen dont on dispose dans Illustrator pour pouvoir recopier facilement une image, c'est de créer un calque dit de type modèle. Je vais vous expliquer, déjà, pourquoi c'est important de le faire, mais avant, je ne vais pas le faire pour vous montrer, justement, que c'est important. Ici, je vais dire, ok, j'ai ça à refaire, je vais prendre la plume, et je vais commencer, allez, alors là, ici, je vais appuyer sur D pour réinitialiser mes couleurs, donc j'aurai un contour de un point noir et un fond blanc, et je vais commencer, voilà, à refaire cette guitare, donc la forme, etc. Donc, on va tout de suite voir le problème. Lorsque j'utilise un fond, eh bien, je vais aller vite, voyez, hop, je vais me mettre par-dessus ici pour vous montrer que, ben voilà, je suis en train de recouvrir le dessin que j'essaye de refaire. D'accord ? Si j'utilise le fameux raccourci CTRL-Y sur PC ou CMD-Y sur Mac pour me mettre en mode contour et non pas en aperçu, eh bien, regardez ce qui se passe, je vois bien le tracé de mon objet que je suis en train de faire, mais par contre, je ne vois pas mon image, je ne pourrai pas travailler dans ce mode. Eh bien, c'est là qu'on va pouvoir utiliser le calque de type modèle pour pouvoir, justement, travailler dans le mode contour, ce qui nous permettra de travailler avec un fond dès le début. Et du coup, on va pouvoir suivre l'image qu'on souhaite refaire. C'est ça, l'intérêt du calque modèle. Alors, je vais vous montrer dans le panneau calque, je vais aller le chercher avec le raccourci F7, voilà, pour ouvrir le panneau calque. Et ce que je vais faire, c'est ouvrir ce calque 1. Mon premier tracé, je vais le supprimer, on va dire que, voilà, je ne l'avais pas fait. Regardez ce que je vais faire. Je vais double-cliquer ici, à droite du nom calque 1, pour ouvrir le panneau, ici, enfin, ce n'est pas un panneau, c'est une boîte de dialogue, avec les options de calque. D'accord ? Je peux tout de suite donner un nom à ce calque, je vais l'appeler modèle, image, je ne sais rien, guitare, ce que vous voulez. Mais par contre, ce qui est intéressant de faire, c'est ça, c'est cocher ici, modèle. Si vous cochez ça, vous allez avoir la possibilité d'estomper ce modèle, par défaut, c'est à 50%, je vais le laisser, comme cela. Mais si vous mettez 100, l'image ne sera pas estompée. Je le laisse à 50 pour vous montrer, je clique sur OK. Et bien, voilà ce qui se passe. J'ai, déjà, vous voyez, au lieu d'avoir un œil, ici, j'ai un rectangle, OK ? Donc ça, ça va m'indiquer que je suis en présence d'un calque de type modèle. Il est verrouillé, c'est-à-dire que je ne peux pas dessiner dessus, ça, c'est super. Donc, ça veut dire que je vais devoir utiliser un autre calque. Donc, je clique ici sur cette icône pour ajouter un autre calque. OK, calque 2. Donc, je vais l'appeler plutôt dessin. Très bien. Et là, maintenant, je vais pouvoir prendre la plume, faire mon tracé tranquillement par-dessus. OK. Et vous allez me dire, il n'y a rien qui change, puisque si je recouvre tout, je vais le faire vite fait. Voilà. Et bien, à nouveau, on voit que le fond est là, est visible, je veux dire. Mais si vous faites CTRL-Y ou CMD-Y sur Mac pour passer au mode contour, et bien, regardez, voilà. Vous avez le contour de votre tracé qui apparaît, mais aussi, on garde toujours l'image que l'on est en train de recopier. Donc, ça, c'est hyper, hyper intéressant. Alors, on ne dessine jamais, évidemment, dans un calque de type modèle. C'est pour ça que, par défaut, il est verrouillé. Alors, j'en vois beaucoup d'étudiants qui me font ça, qui déverrouillent et qui dessinent dans ce calque-là. Et regardez ce qui se passe lorsque vous dessinez dans ce calque-là. Et bien, lorsque vous passez en mode contour, cette fois-ci, et bien, vous n'êtes jamais dans ce mode-là. Jamais, jamais, puisque le calque de type modèle, et bien, lui, est toujours affiché. Voilà le problème. Donc, il faut absolument travailler, si vous avez quelque chose à recopier, avec un calque de type modèle. Donc, je vous remontre comment on fait. Vous double-cliquez à droite du nom, vous cochez ici modèle, vous estompez ou non, d'accord ? Mais vous laissez verrouiller, d'accord ? Et vous créez un autre calque par-dessus. Et là, vous allez pouvoir recopier cette image. Et si vous avez besoin de voir le modèle plus précisément, et voir les contours de votre tracé, et bien, vous faites commande Y, contrôle Y sur PC, voilà, pour passer en mode contour. Si vous avez besoin de récupérer les couleurs pour le fond, et bien, de la forme, vous prenez la pipette, et regardez ce qui va se passer. Je prends la pipette et je clique. D'abord, je vais sélectionner la forme. Je prends la pipette et je clique ici. Et regardez la couleur que ça m'a échantillonné. C'est la couleur estompée. Donc, ça, ce n'est pas super, super. Ce n'est pas du tout cette couleur-là que je souhaite, puisque la couleur d'origine, rappelez-vous, était un peu plus rouge que ça. Donc, ce qu'il faut faire, lorsque vous avez importé votre image, et avant de créer votre calque modèle, il faut que l'image ne soit pas liée, mais incorporée. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, vous laissez cocher comme ça, je vais vous montrer comment l'incorporer plus tard. Et bien, tout simplement, regardez, on va déverrouiller ici le calque modèle. Je vais sélectionner le fichier lié. Donc, je clique ici, à droite du rond. Et dans la barre de contrôle, ou depuis le panneau propriété, je vais cliquer ici sur incorporer. Et là, cette fois-ci, je n'oublie pas de reverrouiller, très important. Et je vais sélectionner à nouveau mon objet que j'étais en train de réaliser. Et si je prends à nouveau la pipette et que je clique sur la guitare ici, vous allez voir que la couleur, ce n'est pas du tout la même. Voilà, c'est la vraie couleur. Cette fois-ci, lorsque c'est incorporé, vous récupérez les bonnes couleurs. Donc, moralité d'histoire, travaillez toujours avec des calques de type modèle lorsque vous avez une image à réaliser, enfin, à refaire dans Illustrator. Incorporer l'image, bien sûr, pour pouvoir échantillonner les bonnes couleurs et créer un calque par-dessus dans lequel vous mettez votre dessin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous pouvez cliquer sur le lien uTip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501